Yorana Lefinois, bienvenue sur ITFM. Après avoir présenté le centre Toi-Tiré que tu gères avec Thomas, nous voici ce matin pour que tu nous expliques ce qu'est une doula. Yorana Marine. Yorana Vav. Comment t'es venue l'idée de devenir une doula ? Alors, en fait, moi je suis depuis toujours dans l'accompagnement des familles. J'ai d'abord travaillé pendant dix ans en réanimation néonatale. Ensuite, j'ai été un petit peu fatiguée émotionnellement du travail à l'hôpital et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait du côté des enfants sains. Et j'ai créé une micro-crèche où là j'ai accompagné les familles, les enfants. Et je me suis rendu compte que les plus grandes difficultés parentales qui existaient dans la petite enfance, souvent il y avait un lien avec le moment de la naissance ou de la grossesse qui avait été peut-être mal vécue par les parents. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire une formation de doula pour me spécialiser un petit peu plus dans l'accompagnement autour de la naissance. Parce que mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les familles en devenir. C'est trop beau ! Qu'est-ce qu'une doula alors ? Alors une doula déjà, l'origine du mot c'est grec. C'est une femme qui est au service de la femme. Et c'est un terme qui existe depuis les années 70. C'est un métier d'abord qui est apparu aux Etats-Unis. Donc les anglo-saxons sont en avance. En avance, ils ont beaucoup accès aux doulas. Et c'est arrivé en France seulement dans les années 2000. Et une doula, ça va vraiment être la femme qui va accompagner au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau logistique, la famille, la maman en devenir. Alors il y a des doulas qui sont vraiment spécialisés autour de l'arrivée du bébé dans la famille. Mais il y a aussi des doulas qu'on dit de large spectre qui vont s'occuper de la femme à différentes étapes de la vie de la femme. D'accord. Et tu as suivi la formation en France ? Alors moi, c'est l'école de Cantique Doula. C'est Karine qui est une sage-femme canadienne qui a créé il y a maintenant 4 ans ou 5 ans une école de doula. Et donc c'était sur 10 mois. Il y avait des formations en ligne, des visioconférences, etc. Donc j'ai été diplômée de cette école Cantique de Doula. D'accord. Oui, puis vu ton expérience, ça a dû être un peu plus facile quand même, enfin plus accessible pour toi. Voilà, c'était vraiment... Ça me permettait de me conforter un petit peu, de me spécialiser, comment accompagner au mieux les parents à l'arrivée de leur enfant. Donc l'accompagnement se fait pendant la grossesse. Combien de temps avant l'accouchement ? Alors ça se fait avant la grossesse, mais c'est aussi... La doula, elle peut être aussi présente pendant et après. Moi, vraiment, ma mission, c'est accompagner au mieux les parents pour qu'ils accueillent le plus sereinement possible leur bébé. Donc je suis vraiment spécialisée dans... Dans l'après alors, plutôt. L'après, dans le postpartum. Mais le postpartum, si on fait appel à moi quand bébé est là, c'est souvent l'apocalypse à la maison. Et le postpartum, l'arrivée de bébé, ça se prépare avant l'arrivée, en fait. Donc une famille en devenir, ça se prépare. Et moi, mon rôle est d'accompagner ces familles en devenir aussitôt qu'ils ont ce projet de bébé. Donc je peux recevoir les parents pendant la grossesse, mais je peux aussi les recevoir quand ils ont un projet de grossesse et qu'ils ont peut-être aussi certaines fois des difficultés à avoir un bébé où ils se questionnent sur comment accueillir leur bébé. Et on peut un petit peu aller fouiller dans les peurs et les questionnements du papa et de la maman. D'accord. Et que proposes-tu alors pour les aider concrètement ? Alors moi, c'est vraiment un accompagnement émotionnel. Donc je vais aller poser des questions assez spécifiques. Déjà, je reçois toujours le couple, le papa et la maman ensemble, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Tout à fait. Après, bien sûr, s'il y a une maman qui est seule, évidemment, je reçois la maman seule, mais justement, on va aborder un petit peu plus l'accompagnement d'un enfant d'une famille solo. Donc c'est vraiment un cercle d'échanges et c'est toujours un accompagnement en parallèle de l'accompagnement du gynécologue et de la sage-femme. C'est vraiment en plus de cet accompagnement médical. Et du coup, on peut revoir un petit peu ce que les parents n'ont pas forcément compris ou oser redemander à leurs professionnels médicaux. Et on va revoir avec moi un petit peu comment ça peut se passer. Moi, j'informe les femmes de ce qui se passe dans leur corps parce qu'aujourd'hui, la naissance, ça a été très investi par le côté médical. Mais avant d'arriver à l'hôpital, les mamans, elles ont les contractions à gérer à la maison. Et il y a tout un processus à prendre en compte et à travailler quand on arrive à l'accouchement. Mais encore une fois, mon travail, c'est surtout de préparer les parents en devenir et l'accueil de ce bébé. Parce qu'à chaque accouchement, c'est la naissance d'un bébé, mais aussi la naissance d'une maman. Et c'est une réelle transformation quand on a un enfant. Et c'est vraiment... Je questionne les parents sur pourquoi ils ont choisi un enfant, qu'est-ce qu'ils envisagent comme changement dans leur vie, etc., etc. D'accord. Et donc, vous parlez aussi de l'accouchement sans douleur, les techniques médicales ou pas, différents accouchements, parce qu'il existe l'accouchement dans l'eau, je crois, ou il y a différentes... Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment chouette parce qu'il y a plusieurs options pour les familles à Tahiti. Il y a ceux qui veulent être suivis par leur gynécologue et qui vont accoucher avec leur gynécologue dans les cliniques privées. Il y a les femmes qui veulent accoucher dans un hôpital public otahonné et elles peuvent être suivies par une sage-femme en ville et ensuite arriver pour le suivi à l'hôpital. Et il y a aussi les femmes, les couples qui veulent accoucher à Toumoura. Et effectivement, ce qui est vraiment chouette à Toumoura aujourd'hui, c'est que la naissance peut être accompagnée par différents membres de la famille, par la fratrice, ce qui n'est pas possible à l'hôpital ni dans les cliniques. Et les mamans peuvent accoucher, dans une baignoire ou dans une piscine. Enfin, elles peuvent accoucher dans l'eau. Donc ça, c'est une option supplémentaire qui est vraiment recherchée et appréciée pour certaines familles. Et donc, quand les couples font appel à moi, en fonction du lieu de naissance où ils ont décidé de mettre au monde leur bébé, on va reprendre un petit peu toutes les étapes jusqu'à l'arrivée de bébé. D'accord. Et du coup, comment se passe le jour J ? Alors, le jour J, moi, je ne suis pas là en général parce que ma place n'est pas forcément auprès des familles. Les sages-femmes font ça parfaitement bien. D'accord. Moins il y aura de personnes auprès de la maman qui est en train de mettre au monde son bébé, mieux la naissance se passera. Donc, mon rôle n'est pas d'être là à la naissance. Si les familles le souhaitent, je serai présente, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de leur donner toutes les cartes en main avant la naissance pour qu'ils se sentent suffisamment forts et puissants et en confiance pour gérer cet espace de la naissance entre eux. Ok. Et du coup, l'accompagnement après l'accouchement ? Et alors, l'accompagnement après l'accouchement, on aura déjà vu en amont comment préparer le cocon douillet pour accueillir le bébé, comment bien s'alimenter, parce que c'est hyper important la récupération physique de la maman est essentielle pour maintenir une santé et avoir suffisamment d'énergie pour s'occuper de bébés. Et donc, moi, c'est essayer d'organiser logistiquement ce retour à la maison, ne pas s'encombrer de trop de matériel de puériculture. On fait le tri un petit peu de tout ce dont les parents peuvent avoir besoin et comment gérer les visites, comment gérer, comment éviter d'avoir 50 000 peluches et doudous en cadeaux offerts à la naissance et comment réfléchir à des cadeaux utiles et intéressants pour accueillir au mieux le bébé. C'est parfait, merci pour ce beau programme. Avec plaisir. Et donc, as-tu quelque chose à rajouter, Parine ? Alors, j'avais juste envie de vous inviter le 12 octobre, on fait une journée bien-être maman-bébé pour chouchouter les mamans qui ont un petit bébé de moins de 9 mois. En fait, c'est pour honorer le postpartum. Donc, c'est une journée qu'on va faire au Centre Tout à Thierry avec Thomas et Delphine qui est professeur de yoga. Et lors de cette journée, on va chouchouter les jeunes mamans qui ont vraiment besoin d'être chouchoutées en période de postpartum. Donc, elles viennent avec leur bébé. Il y aura des ateliers de portage, de massage, il y aura du serrage de bassin avec le Rebozo, d'un atelier de yoga, il y aura de la pratique de Jin Shin Jutsu et il y aura temps libre au jacuzzi et du bon maa spécial post-natal. C'est une journée qui coûte 15 000 francs. Il y a des places encore. N'hésitez pas à appeler le centre pour avoir plus d'informations. Redonne-nous juste l'adresse du centre, s'il te plaît. Donc, le centre Tuatierre et quartier Faripiti au 69 rue Wallis. Très bien. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de HitFM ainsi que sur le compte YouTube. Merci Marine. Merci. À bientôt. À bientôt. Na na. Na na.